salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui un petit tuto sur comment ajouter des jeux sur une console linux c'est une question que l'on me pose assez souvent alors j'ai déterré une de mes vidéos afin de vous montrer ce qu'il faudra faire pour y parvenir la première chose primordiale est d'avoir qu'un logiciel capable de lire et d'écrire sur une carte micro sd formaté en e xt 2 e xt 3 e xt 4 etc etc c'est un format propriétaire linux tout comme les formats fat ntfs windows donc ici pour commencer la première étape est de télécharger le logiciel paragon linux files system pour windows ou bien mac si vous possédez un mac je vous mettrai les liens dans la description une fois que vous aurez télécharger le logiciel il vous demandera en temps normal de redémarrer votre pc faites-le une fois la micro sd sur votre ordinateur vous verrez que celle ci est partitionnée comme si vous avez plusieurs disques en fait vous pouvez voir que ce pc est capable au travers de cette application lire et écrire au format e xt sans passer directement par le logiciel vous pouvez vous diriger vers l'explorateur de fichiers de votre ordinateur et constater qu'il y a également les différentes partitions visibles et accessibles je vais donc entrer dans la partition chair et par la suite me diriger vers le dossier rom en fait c'est ici que les sous dossiers des consoles émulables sont disposés je vais dans cet exemple ajouter un jeu sonic sur megadrive pour cela je vais voir mon ami google et taper rom espace megadrive espace sonic 2 pour faire simple je prends dans cet exemple le premier lien planète ému je télécharge mon jeu et une fois que mon jeu est téléchargé je vais tout simplement le glisser dans le dossier megadrive et voilà super important mais vraiment super important n'enlevez jamais votre micro sd manuellement il faudra impérativement la déconnecter logiciellement parlant donc pour cela je vais sur ma partition chair puis je fais un clic droit pour sélectionner éjecter maintenant que c'est fait le logiciel paragon vous informe qu'il ne voit plus de micro sd et là tout est bon vous pouvez enlever la carte j'ai donc pris cette micro sd et je l'ai inséré dans la console et regardez le jeu sonic the head dog 2 est maintenant bien présent il est présent mais il lui manque une jaquette donc si vous voulez l'image du jeu continuez à regarder la vidéo sinon vous pouvez jouer dès à présent bien nous allons passer à l'étape de scrapage en gros le scrap c'est la méthode automatique qui ira chercher les images du jeu pour vous je vais pour cela aller dans le menu en appuyant sur start puis elle cherchait scraper ici vous voyez un serveur de scrap nommé screen scrapper vous devez pour celui ci créer un compte gratuitement sur le site screen scrapper et si vous êtes pressé vous pouvez sélectionner un second serveur comme ici the game db par exemple ensuite vous allez tout en bas et vous sélectionnez lancer le scrap bon pour moi ça a été rapide vu que je n'avais ajouté qu'un seul jeu mais vous pouvez le faire sur un tas de jeux en même temps une fois que cela est fait au lieu de redémarrer votre console vous retournez en arrière et vous recherchez mettre à jour la liste des jeux cela va faire comprendre au système qu'il va devoir rafraîchir cette liste de jeux et de jaquettes que vous avez donc ajouté et là vous pouvez voir que mon jeu sonic 2 sur megadrive affiche désormais l'image du jeu voilà pour le petit tuto en attendant je vous souhaite d'excellentes vacances d'été si c'est le cas et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage MFP.